Tu viens relever une feuille, tu le prends dans tes bras, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère, lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au monde? Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler, tu verras dix ans. Seigneur, merci, merci pour ces moments que tu nous donnes, merci pour ces instants Seigneur, à ton nom soit la gloire, veuille bien à cette heure bénir ta parole que nous voulons recevoir, veuille bien la oindre Seigneur, veuille bien nous parler et nous édifier ce soir, s'il te plaît Père. Merci pour le Saint-Esprit qui donne gloire à Jésus, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Amen, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Reprenons nos places, merci à la chorale, merci que Dieu vous bénisse, vous nous avez fait beaucoup de bien, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour notre chorale? Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, comme nous l'avons annoncé le matin, nous allons pouvoir parler de l'ultime de la vie chrétienne, l'ultime de la vie chrétienne. Mes frères et sœurs, quand nous parlons de l'ultime de la vie chrétienne, il s'agit ici de la finalité. L'ultime d'une chose, c'est sa finalité, c'est l'essentiel, le plus important. Alléluia, l'essentiel, le plus important. Donc en d'autres termes, parlons de l'ultime de la chrétienté, nous pouvons aussi parler de l'essentiel de la chrétienne. Vous savez, dans l'église, comme je le disais le matin, il se passe beaucoup de choses. Et il arrive que des fois, nous sommes obnubilés par beaucoup de choses, mais jamais les plus importants. Il arrive des fois que nous nous laissons emporter par telle ou telle autre chose. Nous mettons beaucoup d'accent sur certains détails, sur certains éléments, mais nous passons à côté de l'essentiel. Nous passons à côté de l'ultime. Et c'est ainsi que nous avons commencé à voir l'ultime dans la vie chrétienne. C'est quoi ? On a cité cinq choses. La première, c'est d'abord avoir une très bonne relation avec Dieu. Ça, c'est le plus important. Amen, amen. Pasteur Prosper, on a parlé en termes de communion. C'est cela la chose la plus importante. Bien-aimé, vous devez le comprendre. Être en relation avec Dieu est le plus important dans la vie chrétienne. Sans cela, il n'y a pas de vie chrétienne. Si vous enlevez la relation avec Dieu, on ne peut pas parler de vie chrétienne. Si l'on parle de vie chrétienne, c'est parce que nous sommes en relation avec Christ. Amen. Et nous avons vu qu'une relation personnelle avec Dieu commence au moment où nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Nous réalisons les besoins du Seigneur. Nous admettons que nous sommes pécheurs. Et nous croyons dans le sacrifice que Jésus a accompli pour nous. À la croix, nous nous décidons de marcher avec Christ. Alléluia. C'est là que naît la relation avec le Seigneur. Et désormais, nous commençons à marcher avec lui. Plusieurs personnes semblent l'ignorer. Ne le comprennent pas ou ne les négligent. Ils ne comprennent pas que la relation avec Dieu est l'élément le plus capital. Et la chose la plus importante. Amen. Car Dieu nous a fait un don en Jésus-Christ. Il nous a donné l'occasion de pouvoir accéder à la vie éternelle. Si seulement nous croyons en Christ, nous lui donnons nos vies. Et c'est en ce sens que, quand une personne accepte de confier sa vie entre les mains du Seigneur, cette personne entre en relation avec Dieu et peut espérer dans cette éternité qui est notre destination finale. Avoir une relation personnelle avec Dieu signifie que nous devons faire une place à Dieu dans notre vie quotidienne. Je répète, avoir une relation personnelle avec Dieu signifie que nous devons faire une place à Dieu dans notre vie quotidienne. Quand vous entrez en relation avec une personne, vous savez, la Bible compare la relation que nous avons avec Dieu à celle du mariage. Dans Ephésiens 5, on nous en donne des leçons. On dit au mari d'être comme Jésus. Nous, nous sommes comme l'Église qui est celle qui est promise à être épouse de Jésus. Et il n'y a pas de plus grande relation que celle-là. C'est ainsi que quand on est en relation dans un mariage, mes frères, un mariage normal, pas comme on en voit aujourd'hui, dans une relation maritale, mes frères et soeurs, la place de l'autre est quotidienne, elle est permanente. Pourquoi beaucoup de couples souffrent aujourd'hui ? C'est parce que certains ne se retrouvent pas. D'autres ne trouvent pas leur place. Ils sont soit relégués, ils ne sont pas considérés. On les met aux secondes places, soit on ne les considère pas du tout. Mais quand on est dans une vraie relation de mariage, on prend la peine de faire la place à l'autre dans sa vie. Désormais, on partage sa vie avec une personne. Tout ce que l'on fait, on le fait en union avec celle avec qui on s'est uni ou celui avec qui on s'est uni. C'est la même chose avec le Seigneur. Dès l'instant où nous entrons en relation avec Dieu, nous devons commencer à donner une place au Seigneur. Le Seigneur doit compter dans notre vie de tous les jours. On doit apprendre tous les jours à lui parler. On doit apprendre tous les jours à l'écouter, à lui laisser nous enseigner, nous apprendre ses voix. On doit apprendre tous les jours à les consulter, à lui demander son avis sur ce que nous faisons, à partager, à communier avec lui, à échanger avec lui. Alléluia! C'est ainsi que nous nous adressons à lui par nos prières. Et nous le connaissons à travers la parole de Dieu que nous sommes appelés à méditer. Et ceci va nous aider de plus en plus à mieux le connaître. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit réaliser qu'avoir une relation personnelle avec le Seigneur, c'est l'atout le plus précieux que nous puissions avoir. Quelqu'un peut dire Amen. D'autres vont l'appeler communion. D'autres vont l'appeler alliance avec Dieu. Mes frères, dites-moi, sans l'alliance avec Dieu, qu'êtes-vous dans le monde spirituel? Qu'êtes-vous même dans la vie? Regardez Israël. La force d'Israël, ce n'était pas Israël en lui-même. C'était son Dieu qui était en alliance avec lui. Regardez quand Dieu a marché avec des hommes, un homme comme David. David a remporté toutes les batailles qu'il avait pu connaître dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était en relation avec Dieu. Il avait une relation particulière avec Dieu. Voilà pourquoi chacun de nous doit s'efforcer à donner de la place à Dieu dans sa vie. Alléluia. Fais tout, fais tout. Et c'est ce que nous disait l'autre fois le pasteur Prospère. Il dit, nous avons donné nos vies à Jésus, maintenant il est temps. Jésus est entré en nous, nous aussi nous devons entrer en Jésus. Entrer en Jésus veut dire, nous devons donner la place à Jésus. Nous devons lui permettre de faire son oeuvre dans nos cœurs. Et c'est là la difficulté de plusieurs chrétiens. Tu vois des gens qui ont donné leur vie à Jésus, ils ont accepté, mais ils ne développent pas la relation avec Dieu. Toute relation qui se veut vivre ou continue à vivre doit s'entretenir. Amen. Ça doit s'entretenir. C'est ainsi qu'avoir une relation, c'est déjà une chose, mais il faut soigner la relation avec Dieu. Tu dois soigner la relation avec Dieu. Tu dois la prioriser. Ta relation avec Dieu doit occuper la première place. Et vous savez, dans cette démarche-là, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen, amen. C'est là que nous sommes appelés à découvrir l'oeuvre du Saint-Esprit, à communier avec lui. Comme on l'a vu, il n'y a personne qui connaît mieux le Père, personne qui connaît mieux le Fils, si ce n'est le Saint-Esprit. Ainsi, si tu veux très bien développer ta relation avec le Seigneur, il faut que tu te fasses aider par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui te prendra par la main pour te dire, attention, Dieu n'aime pas ça. Voici ce qu'il aime. Voici comment tu peux te comporter. Voici comment tu dois faire les choses. Alléluia. Et ceci est très important. Quand nous réalisons que tout ce que nous recevons dans la marche avec Dieu dépend de la qualité de cette relation, bien aimé, nous ne jouerons pas avec cette relation-là. Alléluia. Mais sachez aussi que la relation personnelle avec Dieu n'est pas aussi difficile que nous l'imaginons. Ce n'est pas difficile d'être en relation avec Dieu. Amen, amen. Et croyez-moi, il n'existe pas de formule magique pour obtenir cela. Il n'y en a pas. On ne vous dira pas non. Pour entrer en relation avec Dieu, il faut que vous vous placiez en poirier, tête en bas, pied en jambe en l'air. Non, ça n'existe pas. Pour avoir une relation avec Dieu, il faut s'habiller d'un vêtement. Ce n'est pas vrai. Oh non, pour avoir une relation avec Dieu, il ne faut qu'aller sur une terre sainte, une terre particulière. ça n'existe pas. La relation avec Dieu n'est dès l'instant où nous lui donnons nos cœurs, nous lui donnons notre vie. Amen. Et dès que tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Dans Romain chapitre 8, nous le voyons à partir du verset 15. Il est écrit, vous n'avez pas, je commence même au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui signifie père, papa. Vous voyez? Il y a une intimité. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et si nous souffrons avec lui, nous, afin d'être, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés, avec lui. Donc, tous, nous naissons dans le royaume de Dieu comme des enfants. Jésus a dit dans la prière du Notre Père, désormais quand vous priez, dites Notre Père. Il y a une affiliation qui se crée. Vous devenez enfants, lui devient votre père. Il y a une relation qui se crée. Et cette relation doit être entretenue. Cette relation ne doit pas se limiter là-bas. Et c'est là que vous verrez, à travers la parole de Dieu, qu'il y a des niveaux de relation, comme je le disais. La plupart de temps, dans l'Ancien Testament, on parlait beaucoup plus des serviteurs. Des serviteurs. On dit Moïse, par exemple, il a été serviteur. Mais vous, vous êtes différents. Vous, vous êtes des fils. Alléluia. Entre un travailleur dans une maison et le fils du patron, bien-aimé, qui est plus important dans la maison. Amen. Amen. C'est cela. Vous voyez ? C'est le fils qui compte plus. Et c'est ce que Jésus a fait de nous. Nous sommes enfants. Nous sommes dans une relation personnelle avec Dieu. J'aime comment la Bible dit vous n'êtes plus les gens du dehors, vous êtes les gens de la maison de Dieu. Vous voyez ? Vous n'êtes plus étrangers. Mais désormais, vous êtes dans la maison de Dieu. Et cette relation qui s'est créée depuis le jour où nous avons cru dans l'œuvre de la croix, nous nous sommes répentis de nos péchés, nous avons donné nos vies à Christ, doit s'entretenir. Tu dois soigner cette relation. Des programmes comme ceci, ce sont des programmes qui te permettent d'entretenir cette relation. Et vous allez voir, même au niveau de l'enfance, la Bible distingue deux choses. On parle de l'enfant et du fils. Vous voyez ? Nous naissons comme enfants, mais nous sommes appelés à devenir des fils. Galates chapitre 4 nous en parle. Galates chapitre 4. Vous voyez ? Ce dont je vous parle, mes frères, ce sont des choses qui sont intimement liées. Nous le verrons quand nous parlerons aussi de la croissance. Grandir. Galates 4 nous dit cela. Or, verset premier jusqu'au verset 3. Or, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, on dit quoi ? Il n'est diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Vous entendez cela ? Paul dit nous étions enfants. Et tant que nous sommes enfants, nous ne sommes pas différents du serviteur. Nous ne connaissons pas certaines choses attachées, certains privilèges attachés à notre nouvelle relation. Parce qu'on se comporte comme un enfant. Regardez l'enfant. Je le disais le matin. L'enfant a beaucoup, beaucoup de tard. C'est pourquoi dans la vie, vous savez, après avoir eu des enfants, je dis vraiment, quand on te dit tu es un enfant, hé, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire, il faut pleurer si on te traite ainsi. Tu es un enfant, ça veut dire, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu peux donner à un enfant un billet de 100 dollars, il va le déchirer. Il ne comprend pas la valeur. Mais toi aujourd'hui qui as mûri là, quand on te donne un billet, tu vas le garder, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que tu as mûri, tu en connais la valeur. La même chose, des fois nous jouons avec les choses de Dieu parce qu'on n'a pas mûri. Parce qu'on n'a pas mûri. Quand il s'agit de prier, tu prends la prière légère parce que tu ne comprends pas que tout ce que Dieu a mis à ta disposition, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. On vous dit, médite la parole de Dieu. Ah, méditation, méditation. Mais si tu savais que derrière cette parole-là, il y a toute ta vie, il y a toute ta destinée, tu prendras au sérieux ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez, mes frères ? C'est très important. C'est pourquoi Dieu veut que nous évoluons dans la relation. Et comme je le disais, nous partons d'enfants, serviteurs, enfants, nous devenons fils et puis nous devons culminer, vous voyez, à l'épouse, devenir époux, épouse de Jésus. Paul dit, je vous ai fait fiancer, quand vous lisez 2 Corinthiens 11, verset 2, il dit, je vous ai fiancé à un seul, Jésus-Christ. Vous voyez ? Je vous ai fiancé. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes des fiancés de Jésus. Alléluia. Nous sommes des fiancés. Nous sommes promis pour le mariage. Et le mariage se fera, là, dans l'éternité, après l'enlèvement, nous irons aux noces de l'agneau. Les noces, c'est quoi ? C'est la fête du mariage, le banquet de l'agneau. Vous voyez ? Nous sommes appelés à avoir une intimité plus profonde dans cette relation. Et comme je le disais le matin, mes frères, dans une relation sérieuse de mariage, en réalité, c'est la transparence. Aujourd'hui, ce qui tue beaucoup des mariages, c'est quoi ? C'est les cachoteries. On cache, on cache, on cache. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'apparences, beaucoup de ceci. Et puis après, pouf, ça explose. Il y a des vrais problèmes dedans, qui amènent des divisions, des déchirements, des divorces. Mais dans une vraie relation de mariage, c'est la transparence. Et c'est ce qui fait que tu le veilles ou non, dans une relation du mariage, mes frères, l'intimité est plus grande que quand on est simplement des amis. Vous savez, j'ai toujours ri, souvent en famille ou parmi les amis. Il y a souvent une phrase qui se dit souvent. Ah, tu vois, papa, c'est ce que je t'ai dit là. Ne dis pas à ton épouse. Ne dis pas à ton épouse. Allez demander au mari. s'ils sont sincères. Ah, maman, tu vois les trucs que je t'ai dit là. Ne dis pas à ton mari. Ne dis pas à ton mari. Il le saura. Il le saura. Dites Amen. Vous pouvez tout dire, mais il le saura. Parce que cette relation-là est profonde. C'est la même chose. Nous devons atteindre un niveau de relation avec Dieu où c'est la transparence totale avec Dieu, Seigneur. Il n'y a rien qui vient obstruer ta relation avec Dieu. D'ailleurs, tu la mets en premier. Parce qu'en réalité, dans une vraie relation du mariage, après Jésus, c'est ton conjoint. Mais très peu disent cela. Très peu peuvent l'accepter. Mais le Seigneur, quant à lui, veut que nous apprenions à lui donner la priorité. Amen, Amen. Qu'en est-il de toi, mon frère? Est-ce que le Seigneur est prioritaire dans ta vie? Quand tu te réveilles le matin, la première personne à qui tu penses, c'est qui? Quand tu es en proie à des défis, la première personne que tu appelles, c'est qui? Des fois, j'ai été surpris. Tu vois un homme marié, une femme mariée, quelque chose de grave lui arrive. La première chose qu'il appelle, c'est sa maman. Ça, ce n'est pas un mariage normal. Même quand on remplit des documents, on dit en cas d'accident, quelle est la première personne à contacter? Ça doit être le conjoint. Ça doit être le conjoint. Les célibataires, oui, les parents, c'est normal. Mais quand tu es marié, c'est ton conjoint qui doit être là. Mais souvent, on voit, ah non, j'ai appelé d'abord maman parce que maman, 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 c'est bien. Papa, c'est bien. Mais la vérité est que vous devez savoir à quoi vous vous engagez une fois marié. Amen, amen. Dieu veut occuper la première place. Dieu doit occuper cette place-là de devenir comme ton époux. Amen, amen. devenir ton époux. Quand vous lisez Isaïe 43, vous entendez ces propos-là que le Seigneur donne. Allons un peu dans Isaïe 43. Combien c'est magnifique. La parole de Dieu, c'est bon, c'est bon, mes frères. La parole de Dieu. C'est plus que les plats. Tu vois, de la même manière qu'on peut goûter un bon steak, là, tu le manges. Ah, excusez-moi de vous faire mal. Alléluia. Les moments n'est pas indiqués pour parler des steaks. Parlons des salades, parlons des... Alléluia. Alléluia. Tu vois le repas que tu aimes là, que tu vas manger, tu vas manger le 29. Ce repas là que tu aimes. Quand tu le manges, tu es concentré. C'est délicieux. Ça te fait oublier tous tes problèmes pendant un temps. La parole de Dieu est ainsi pour nous, les chrétiens. Amen. Amen. David dit, je me réjouis de ta parole comme de celui qui trouve un grand trésor. La parole de Dieu, elle est magnifique. Elle est magnifique. Écoutez. Ah Dieu, Dieu, il a une façon de parler. Il dit quelque part, il dit, ne laissais-tu pas depuis le commencement, c'est ton créateur qui s'appelle ton époux. Vous voyez? Qui s'appelle ton époux. Ton époux. Dieu s'identifie à une relation de mariage. Ceci est aussi valable pour nous. aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Alléluia. Parce qu'en Christ, nous avons une relation maritale. La relation maritale, c'est la relation la plus grande, la plus élevée. Amen. Amen. Elle est plus grande. Elle est plus élevée. Il faut que tu atteignes cela. Des amis peuvent se séparer. Des connaissances peuvent se séparer. mais dans un couple marié, on est censé rester là pour la vie et pour toujours dans tous les changements de la vie. La même chose avec Dieu. Tu dois rester attaché à Dieu dans tous les changements de la vie. Que j'ai mangé ou que je n'ai pas mangé, je suis avec Jésus. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je suis avec Jésus. Je passe par des intempéries, je suis avec Jésus. Je traverse les déserts. Je suis avec Jésus. Toujours attaché à Jésus. Ma relation avec Jésus ne doit pas dépendre du climat qu'il fait dans ma vie. Comme on voit des chrétiens aujourd'hui. Ah, il disparaît de l'église. On ne le voit plus. Il ne cherche plus Dieu. Pourquoi ? J'avais des problèmes. Mais qui peut dire que, non, puisque j'avais des problèmes, je fuis le toit conjugal. Hein ? Ça, c'est quel genre des maris, ça ? À la maison, il y a des problèmes. Ils quittent la maison. Oh non, je suis un peu parti parce qu'il y avait trop de problèmes. Non, un vrai homme va affronter les problèmes. Les problèmes peuvent arriver, mais il faut d'ailleurs les affronter avec ton conjoint. Est-ce que vous me comprenez ? C'est la même chose avec le Seigneur. Développer une relation profonde, maritale. On dit, les deux deviendront quoi ? Une seule chair. Une même chose. Il faut une unité. Il faut une communion. Il faut atteindre ça. Quand nous nous convertissons, vous voyez, c'est vrai, nous sommes des nouvelles créatures, mais c'est comme un bébé qui vient de naître. Ce n'est pas tout de suite qu'il comprend tout. Ce n'est pas tout de suite qu'il saisit tout. Il n'y a qu'un seul bébé au monde qui avait la compréhension de toutes choses, qui agissait en adulte, et c'est Adam. Vous voyez ? Et puis, qui a grandi grand directement. Vous imaginez Adam, on le crée aujourd'hui, il passe quelque part, on lui demande, Adam, tu as quel âge ? J'ai deux jours. Mais il est castard déjà, il est barbu. Alléluia. Il n'y a qu'Adam. Mais nous tous, nous naissons d'une femme. N'est-ce pas ? Et quand nous venons au monde, nous ne savons pas. Regardez les fois les parents. Quand les enfants disent à leurs parents, après avoir grandi, tu as fait des études, tu parles à ton père ou à ta mère, oh maman, tu ne comprends rien. Eh, frère, il faut peser cette phrase-là. C'est lui à qui tu ne comprends rien là. Il t'a vu là comme un petit, je ne sais pas moi, un petit, un petit et un petit animal comme ça, qui ne savait rien du tout. C'est là que la Bible exige les respects des parents. Dites Amen. Oui, frère, parce qu'on doit tout aux parents, sincèrement. Sincèrement. Tout ce qu'on a dans la tête là, tout ce qu'on sait là, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. C'est parce qu'ils nous ont aidés à pouvoir connaître des choses. Ils nous ont mis aux études, ils nous ont appris des choses. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur a des tas de choses à t'enseigner. Quand il était avec les disciples, c'est lui-même qui enseignait. Mais à un moment, il a dit, écoutez, moi je dois partir, mais je vais vous envoyer quelqu'un. Quand lui viendra, il vous enseignera toutes choses. Maintenant, le rôle d'enseignant a été donné au Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui nous apprend dans la vie chrétienne. Ah, tu grandis. Ah, les dons spirituels, c'est comme ça. Ah, le fruit de l'esprit, c'est ça. Ah, telle autre chose, c'est ça. Ah, telle autre chose. Et puis tu mûris, tu mûris, tu mûris, tu mûris, jusqu'à ce que tu atteignes un niveau qui fait que quand on te voit, on voit parfaitement Jésus à travers toi. Alors les gens peuvent dire, oh, mais ça, il est comme Christ. C'est vraiment un homme de Christ. Ça, c'est vraiment Christ. Un autre est Jésus-Christ. Alléluia. Un autre est Jésus-Christ. Vous voyez ? Et c'est en cela que nous passons au deuxième essentiel de notre marche chrétienne, de la vie chrétienne. Le deuxième ultime. C'est quoi ? Grandir dans la connaissance et la ressemblance de Christ. Grandir dans la connaissance et la ressemblance de Christ. La Bible le dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. On dit croissez. Croissez. Notez que grandir est une chose normale chez tous les êtres vivants. n'est-ce pas vrai ? Tout être vivant doit grandir. La croissance est le lot de tout ce qui a vie. Quand tout ce qui vit ne grandit plus, il y a un problème. Il y a un problème. Grandir, c'est une chose normale chez tous les êtres vivants. Ils naissent petits et petit à petit ils grandissent physiquement jusqu'à atteindre un état ou un niveau qui leur permette d'accéder aux choses qui ne sont accessibles qu'aux adultes. Ce principe n'est pas seulement important dans les mondes physiques. Il est aussi nécessaire dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne en tant que croyant. Nous avons tous besoin de grandir. Alléluia. On a tous besoin de grandir. Et la Bible nous le dit. 1 Corinthiens 3, 2 Paul dit je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pouviez la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Et en effet puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous voyez? les signes du manque de croissance, jalousie, disputes. C'est pourquoi frère, même dans l'église, si vous êtes dans ce lot-là des gens qui avaient toujours des disputes, qui avaient toujours des querelles, vous êtes un bébé. Vous êtes un bébé. J'ai découvert qu'il y a même des gens qui sont prédicateurs, qui ont même des titres de serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, des bébés. Parce qu'ils ont toujours des problèmes avec gens. Des fois, je me pose la question, comment les gens font pour avoir des problèmes avec les gens? Hein? Demandez pas à ton voisin, comment tu fais pour avoir des problèmes avec les gens? On ne peut pas vivre en paix avec toi. Hein? Vous êtes en paix, vous vivez bien. C'est toujours, non, tu vois, il m'a mal regardé. Tu vois, il m'a fait tu as vu l'autre jour, vraiment, je venais vers lui, il s'est retourné de l'autre côté et puis il a fait ceci. Et puis, c'est seulement dans l'église que j'ai appris l'expression qu'au fiotola. Oui, de toute ma vie, je ne connaissais pas ça. Ah, fiotolinga, parce qu'il y avait des gens qui venaient au bureau. Pasteur, vraiment, non, non, qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, fiotolinga. J'ai dit, c'est quoi? Mais j'ai fait... Hé! Paul dit aux Corinthiens, l'église de Corinthe, Saint-Esprit à gogo, puissance à gogo. On dit dans cette église, les gens se saluaient en langue. Ils se disaient bonjour en parlant en langue. Tellement que ça débordait. Ils avaient tout le temps des messages, de prophéties, mais charnels, des bébés. Paul était arrivé à un niveau, il était fatigué de cette église. Il dit, n'êtes-vous pas charnels? Pourquoi je vous donne les laits? Parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture des adultes. Mes frères, des fois, nous sommes comme ça. Hein? Tu vois, on est dans l'œuvre de Dieu. Au lieu de nous focaliser sur le principal, il y a toujours des gens nia, il faut les appeler comme ça. C'est des bêtises, mes frères. C'est des bêtises. Tu vois des gens qui se plaignent pour un rien, qui pleurent pour un rien. Vraiment, Je ne sens pas l'amour Dans cette église On ne nous aime pas Vraiment, moi vraiment J'avais un problème On n'est pas venu me voir Ça c'est être bébé Dis ta main très fort Oh bébé Pose un peu la question Par hasard tu n'es pas bébé toi Dis lui ça On ne m'aime pas Il n'y a pas d'amour On ne m'aime pas Toi qui veux qu'on t'aime là Qu'est-ce que toi tu aimes les autres Hein On ne m'aime pas Vous savez les gens qui sont toujours là A réclamer, à se plaindre A pleurer Généralement ce sont des gens qui ne vont pas de l'avant Bien aimé Quand tu avances tu ne te plains pas Les gens qui évoluent ne se plaignent pas Les gens qui grandissent ne se plaignent pas Parce qu'ils savent où ils vont Ils savent Qu'on me donne amour ou pas J'ai un Dieu J'avance J'avance Alléluia Des fois dans la foi chrétienne Il faut être comme ça Cessez d'être bébé Cessez de vous chamailler pour un rien Tu vois celui-là Le jour-là Il s'est moqué de moi Il s'est moqué de moi Il m'a traité de ceci On m'a appris qu'il avait dit ceci Ah non Je vais demander à tel frère Le frère là on lui pose la question Nous ce n'était pas moi C'était notre frère Allons les chercher Et puis vous vous promenez dans toute la commune Vous êtes en train d'aller chercher celui qui avait dit Qu'est-ce qu'il y a lui qui avait dit Et tu as des temps pour ça Des bébés Paul Est en train de fustiger Ses comportements Vous voyez Malgré les années Malgré la puissance du Saint-Esprit Mais cela n'a pas empêché Qu'ils n'ont pas grandi Ils étaient toujours bébés Pour bien comprendre un enfant spirituel Il nous suffit bien aimer d'observer les attitudes Et le comportement d'un véritable enfant Regardez les enfants Ils sont comment ? Tout le temps en besoin d'assistance Ce n'est pas vrai Un enfant toujours Pour qu'il mange On doit l'assister Pour qu'il se lave On doit l'assister Pour brosser ses propres dents Il faut l'assister Pour le peigner Il faut l'assister Toi qui as toujours besoin Qu'on te porte Toujours des assistances Toujours des assistances On ne m'a pas suivi On ne m'a pas suivi Des fois je vois des gens comme ça Avec les dadismes là Je dis Dieu m'a envoyé vers vous Pour que je sois encadré A vos pieds A vos pieds Que je sois encadré Tu vois 15 personnes comme ça Tu vas commencer par où ? J'ai dit entrez dans les programmes qui sont là Formez-toi Ça c'est déjà le premier test Non pas qu'il ne faut pas vouloir se faire encadrer Mais des fois frère Il faut le dire C'est exagéré Il y a des gens qui veulent être assistés Pour un petit rhume Appelez le pasteur Appelez le pasteur Un petit mot de tête Appelez l'ancien Appelez l'ancien Un petit truc Je me suis cogné Cherchez l'homme de Dieu Qu'on vienne prier pour moi L'homme de Dieu envoie les intercessions Non Il faut qu'à l'aube Est-ce que ces choses Nous ne les vivons pas ici ? Nous ne les vivons pas ? Tu vois Maintenant c'est être bébé Tu ris parce que tu sais C'est ça qui est bébé Mou bimbandé N'gwana Il y a des gens qui ne faut pas assister Il y a des gens qui ne faut pas assister Tu ne prends pas les choses par toi-même Viens à l'église Assis-toi Laisse-toi enseigner Entre dans tout ce qui est là Viens au programme de lecture biblique Apprends la Bible Entre en formation Laisse-toi enseigner Tu vas apprendre des choses Non Toi tu veux toujours Enseignement particulier A domicile C'est comme ça qu'on a dans l'église Tu vois quelqu'un qui est là Mais il a 15 serviteurs de Dieu Qui l'encadrent Surtout d'autres Quand ils sont élevés en dignité Dans la société Quand ils sont élevés en prière Il y a une chose qui est là Il y a un peu de persévénement Sous-moi Il y a un peu de persévénement Il y a un peu de prière Pour les gens Les gens qui ont un peu de prière Dans mon cœur Je ne suis pas Non, non Il n'y a pas quelqu'un Qui est le cheval de l'autre Commence à utiliser C'est les autres là. Oh non, vous voyez, moi-même je n'arrive pas à prier. Mais j'ai besoin de vos prières. J'ai entendu quelqu'un comme ça. Non, homme de Dieu, je viens vous chercher parce que vous, vous aurez la mission de prier pour mes finances. Quelqu'un d'autre va prier pour le mariage. L'autre là-bas va prier pour les enfants. Hé, hé, bébé, ça c'est être en France. Et c'est comme ça qu'on a des gens, ils ne démarrent pas par eux-mêmes. C'est toujours une vie chrétienne qu'on appellerait Matindika. Qu'on doit toujours pousser. Moi, tout cas, mon frère, ce qui est un collier, il faut que ça. Ticango, il y a un sika. Pour dépenser, il y a un salaire dans mon corps. Il y a un silice, il y a un lia et un vie. Mais là, mon samba est un sika. Au côté, boum, ok. Il vaut mieux suivre un païen né de nouveau à Zika. Mamba, tout neuf. Que des vieux chrétiens, qui sont comme des vieux tacos là. Les vôtels, ils ont déjà eu un fouteurs. Les vôtels, ils ont toujours été choisi. Les vôtels, ils ont une révision. Les vôtels, ils ont des tours, les vôtels, les vôtels, tout le monde, les cousines, les bielles, les chanches, les chanches. Mais ils ont tous eu le plan. L'église, c'est toujours en 2013, ils ont tous, tous, tous. On met le pouvoir. En 2014, on met le pouvoir. En 2015, on met le pouvoir. 10 à 2023 Ah, t'es ! Il y a une normalité Il y a une normalité Quand on vit dans la vie chrétienne C'est vrai qu'à un moment on peut être assisté Mais quand on mûrit On n'a plus besoin d'être assisté pour tout Jésus disait Les choses de la vie ne vous enseignent-elles pas Si dans la vie, les enfants Que nous avons, à un moment donné Ils peuvent se laver seuls, ils peuvent se brosser seuls Ils peuvent faire des choses Et puis tu vas voir même, certains vont commencer à assister les parents Elle va commencer à faire la vaisselle avec sa maman ou pour sa maman Nettoyer la maison pour ainsi de suite La vie c'est comme ça Imagine que tu as un enfant de 35 ans Il est toujours dans les berceaux Venez me prendre Il faut ganga Il faut l'air là Oh, qui c'est bien Est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Oh Il faut dire Maman, maman Il y a des enfants qui sont amis Maman, maman Il faut parler de ce que tu as Il y a des enfants Il y a des enfants Oh Ça veut dire Il y a un problème Tu ne grandis pas très bien Tu ne grandis pas très bien Commencement Il devait être des maîtres Ça veut dire Vous deviez maîtriser des choses Mais vous en êtes encore au lait Hein ? Quand un enfant ne grandit pas Frère, il faut l'amener à l'hôpital Il faut le faire soigner Il faut chercher des solutions Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Alléluia C'est vrai Et il y en a après tout On a tout fait On a tout fait Et puis Je vous le dis Vous n'avez pas Le bishop Ce qui n'est pas Il faut que je vous le dis Ah oui Il faut que je vous le dis 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 Vous ne voyez pas Qu'il y a beaucoup de païens Vers qui nous devons nous tourner Et gagner Ne voyez-vous pas ça Ce n'est pas normal Surtout dans notre pays Les gens ne grandissent pas Et surtout j'ai découvert Après tout ce temps dans le ministère, non seulement qu'ils ne grandissent pas, ils ne veulent pas grandir. Tout ce qu'on amène pour les faire grandir, ils refusent. Je suis bien comme ça. Nous sommes à l'aise comme ça. Et c'est mal. Vous le voyez même dans la vie du pays. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on évolue. Parce que grandir, c'est le développement. Grandir, c'est la croissance. Vous voyez? On est bien comme ça, papa. On est bien. On est bien. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est le monde. Nous sommes à l'aise comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas. Papa. Il y a des gens qui ne sont pas. Il y a des gens qui ne sont pas poils. Poils. Il y a des gens qui sont 500 francs. Il y a des gens qui ne sont pas poils. Nous sommes un pays où on vend 100 francs. Tout le monde, allons vers l'avant. Développons les choses afin qu'on avance. Non. Il y a des gens, c'est comme des forteresses qui ne veulent pas les changements. Qui ne veulent pas les changements. Qui ne veulent pas les changements. Mais frères, nous le disons par l'autorité du nom de Jésus. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. À cause du Seigneur, nous avancerons. J'ai dit nous avancerons. Nous avancerons. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Alléluia. Même dans la foi chrétienne, tu dois être déterminé à avancer. Ne restez pas constamment. Dans l'enfance, tu as des amis qui te ramènent toujours en arrière. Après toutes ces années, vous êtes dans la foi. Des conversations toujours qui vous ramènent en arrière. Et tu as vu la voiture de ces musiciens. Quitte des amis comme ça. Quitte-les. Quitte-les. Les amis, on l'a choisi. Cherche des gens qui t'aident à évoluer dans la foi. Des gens qui t'aiguisent. Tu sens qu'ici, nous évoluons. Nous avançons. J'apprends des choses et j'avance. Qu'il y ait de rester à côté des gens. Après les avoir côtoyé, vous sentez que vous avez perdu quelque chose. Vous sentez que vous baissez dans la foi. Il y a des gens comme ça. Tu vois, toi, tu étais à Triomphe 21, tu as vraiment prié. Tu oses seulement aller lui rendre visite. Tout ce que tu as après Triomphe 21, c'est Tiole. Des gens comme ça, il faut les fuir. Il faut les fuir. Parce qu'il va te raconter des histoires. Hé, là, tu reviens après. Hé, laisse-moi te raconter. Tu sais, il y a ceci. Tu sais, il y a cela. Tu sais, et puis toi aussi, tu es entré dans ça. Mais jamais tu ne grandis. Frère, il faut avoir la volonté de grandir. Dis à ton voisin, volonté de grandir. Tu dois le vouloir. Tu dois en avoir envie. Tu dois réaliser les besoins. Amen, amen. Amen, amen. L'enfant a toujours besoin perpétuellement d'assistance. Vous voyez ? Il est sans défense. Il ne peut presque rien faire par lui-même. Il prend le lait car la nourriture solide agresse son estomac. Il a peur et est sans défense. Il a toujours besoin de l'homme de Dieu ou d'une personne aînée dans la foi pour trouver des solutions à ses problèmes. Des fois, je vois mes enfants. Tu vois, ils viennent t'appeler là. Papa, viens, 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 viens. Hé, je fais des trucs sérieux. Viens là, c'est pour quoi quoi ? Ils jouent à la PlayStation. Papa, maintenant, dis-moi, entre Paris Saint-Germain et Barça, toi, tu veux quoi ? A Diskatouz Salah, qui me demandent les... Moi, là, je vais�� Pesju. Ah, ok, merci, hein ? Mangez pas. Hé, malgré assurde... A distraire une pièce... Alléluia ! Toujours. Ils ne peuvent pas résoudre des problèmes eux-mêmes. qu'est-ce qu'il y a ? une abeille t'a piqué, c'est quoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? une fourmi, c'est quoi ? non, la chaussure n'entrait pas on m'a raconté une anecdote comme ça, d'un monsieur qui avait tellement bu, alors il revient chez lui le soir on lui serre la nourriture, et puis il n'y a plus de courant, dans cette ivresse, il ne se retrouve pas, il veut manger comme ça, il met à la joue, il veut manger il pleut, on m'a volé la bouche on m'a volé la bouche certains chrétiens ressemblent à ça ressemblent à ça dites-moi avec quelqu'un comme ça, vous allez avancer comment ? quand ta propre bouche, tu ne dois même plus la retrouver, mais dites-moi Alléluia Alléluia Amen Amen l'enfant est comme ça il a peur, il est sans défense il prend rarement des initiatives spirituelles lui-même on lui prescrit presque tout, car il dépend d'un adulte spirituel, d'un père spirituel, d'un mentor on entendra des noms mes frères il est des fois la proie de certains serviteurs véreux qui peuvent le manipuler pour l'exploiter et aussi même pour l'éloigner de Dieu c'est ça l'enfant crédule il croit à tout quand on entend certains récits on se dit mais seigneur est-ce que ça c'est vrai ? mais c'est l'enfance qui fait ça on va te bouffer l'argent avec des doctrines qui n'ont jamais existé dans la Bible mais comme tu n'as jamais grandi tu ne les comprends pas tu demeures enfant l'enfant est charnel comme un véritable enfant il vit selon ses envies selon ses besoins sans manifester de sagesse dans ses actes il est encore au rudiment de la foi pendant qu'il a besoin de grandir les choses simples de la vie chrétienne sont pour lui des grands efforts triomphétiens on va encore se gêner et puis on nous dit encore dimanche viens le matin viens les soirs qu'est-ce qui est difficile ? frère est-ce que c'est dur ? moi je suis sorti d'une époque de la chrétienté frère c'était rude on avait des aînés dans la foi c'est à croire qu'ils avaient des problèmes personnels avec nous tu vois vraiment il est en train de conduire tout ça tout ça tu es là tu veux se mettre à ce soir qu'on va naître tu es démon déposition tu es démonstres tu es démonstres il est en train de conduire tout ça tu es démonstres 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 alléluia vous êtes en retraite vous jeûnez le soir vous clôturez les jeûnes vers quel tu as entendu un message il sort non 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 le Seigneur a révélé qu'on ne va pas manger tu commences à te dire Seigneur qu'est-ce qu'il m'a envoyé dans cette retraite qu'est-ce qu'il m'a poussé à venir Alléluia à quel point tu te dis mais ce type il a un problème personnel avec les gens ou quoi Amen, Amen vous êtes envoyé des prières vous êtes envoyé des prières vous êtes envoyé des prières Oh Seigneur Alléluia les choses simples de la vie chrétienne sont des grands efforts lire la Bible c'est grand pour lui lecture biblique pasteur bon je peux commencer mais elle est des jeunesse apocalise pasteur chaque jour quatre chapitres mais il va trouver normal de chatter sur internet des heures et des heures des heures et des heures de se passer des blagues des mots normal frère c'est une vie chrétienne chétive c'est une vie chrétienne malade ça c'est être charnel Amen, Amen on ne peut juger un enfant spirituel en fonction de son âge ni en fonction du nombre d'années dans la foi tout dépend de sa maturité et surtout de sa capacité à se prendre tout seul en charge spirituelle vous entendez ? pour juger un enfant spirituel un bébé c'est pas le nombre d'années ne vous trompez pas j'ai découvert qu'il y a des gens ils ont 20 ans mais bébé alors bébé des fois vous êtes étonné de celui qui s'est converti à peine 6 mois mais qui reproduit des choses incroyables mais celui qui a fait 20 ans là dans la foi bébé il n'arrive pas à se prendre en charge spirituelle on reconnait la maturité quand quelqu'un arrive à se prendre en charge spirituellement tout seul tout seul j'évolue dans ma foi chrétienne comme je le disais hier avec le renouvellement je sens que non là ça ne va pas je dois chercher Dieu je prends le temps pour le Seigneur je grandis dans ma foi chrétienne je viens à l'église j'écoute la parole c'est qu'on a prêché m'a touché je prends des moments seul avec Dieu j'ouvre mon cahier j'ai fait des résumés j'écris des conclusions que je dois apprendre je dois moi-même poursuivre faire ceci accomplir cela il y a certaines choses à moins vraiment que ça te dépasse mais frère il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'embêter les autres on peut bien les résoudre nous-mêmes si on est sérieux avec Dieu soi-même sachez qu'on a tous été des enfants personne n'est né adulte on a tous été des enfants mais les enfants qui ont grandi dites Amen et on doit grandir pour plusieurs raisons Galate qu'on a lu nous montrent une des raisons pour lesquelles on doit grandir c'est pour hériter des promesses de Dieu de l'héritage il y a un héritage ne peut entrer en possession que ceux qui mûrissent si tu ne grandis pas l'héritage est là mais tu ne l'obtiendras pas c'est pourquoi il y a des gens qui vont de lieu en lieu ils cherchent délivrance à gauche ils cherchent solution à droite mais le vrai problème c'est lié à ta croissance c'est toi qui dois grandir pour obtenir ça mais tant que tu ne grandis pas ça n'arrivera pas la Bible a beaucoup de promesses vous voyez beaucoup quand un enfant normal est dans une famille l'enfant héritera des biens de son père mais aussi longtemps qu'il reste enfant il ne pourrait hériter il aura toujours besoin qu'on l'assiste et en l'assistant on peut le tromper on peut le tromper je ne suis pas contre l'assistance mais l'assistance a un délai amen amen oui a un délai mon pasteur disait toujours pour qu'une âme croisse comme il faut déjà dans les 6 premiers mois de sa foi c'est suffisant et puis après dans les 6 à 3 ans c'est là qu'il s'afferme après ce délai là ça doit être quelqu'un de mature il doit être adulte mais nous des fois nous reproduisons la spiritualité comme on reproduit la vie physique on ne grandit pas tu rencontres quelqu'un tout ça à cet âge mais comment tu es marié oh je suis encore un enfant mais tu as quel âge j'ai 30 ans oh tu es encore un enfant et vous allez voir les gens sont comme ça ah non ici est-ce que dites-moi est-ce qu'il y a un adulte ici non nous sommes seulement entre nous les enfants mais toi c'est le fils aîné non mais tu as tout ça mais tu as quel âge ah non j'ai 35 ans ah tu ne peux pas parler à un adulte on aborde la vie tard pourquoi parce qu'on se considère toujours enfant enfant mais sous d'autres cieux frère un petit enfant de 3 ans 5 ans est autonome il se gère seul il y a un monsieur qui est parti d'ici il est allé au Canada arrivé au Canada il a croisé une de nos amies avec mon épouse et puis elle elle encadre les enfants à l'école maternelle pour bien faire il est en train de causer avec un petit qui avait 6 ans il dit bébé bébé le petit regarde mais pourquoi il m'appelle bébé bébé ça va bébé il était étonné mais ce n'est pas possible l'enfant dit mais je suis désolé il dit à notre ami là il dit mais pourquoi c'est un adulte mais il réfléchit comme un enfant un petit de 6 ans 6 ans on raconte l'histoire de Bill Gates j'ai lu son histoire à l'âge de 9 ans 9 ans mes frères quand ses parents discutaient il leur disait mais papa maman pourquoi vous parlez sans réfléchir à 9 ans frères que Dieu nous fasse grâce on a tous besoin de la grâce de Dieu dites à mes l'enfant doit grandir l'enfant doit se développer l'enfant doit aller de l'avant Dieu veut qu'on croisse nous devons croître aussi la Bible le dit dans 1 Pierre 2 2 désirez comme des enfants nouveau-né les laits spirituels et purs afin que vous par lui vous croissiez pour le salut vous entendez croissiez pour le salut nous devons grandir aussi pour le salut c'est à dire quoi on a besoin de grandir pour affermir notre salut pour être prêt au moment où le Seigneur reviendra on a besoin de grandir pour ça vous savez qu'un enfant de Dieu qui ne grandit pas est en train de mettre en danger son salut vous savez ça ah oui il met en danger son salut pourquoi pas parce que charnel de son état emporté par les rudiments de la vie et de ceci et des choses du monde ça peut empiéter sur sa foi au point que tu peux rater l'enlèvement avec le nom de Jésus dans la bouche lisez l'histoire des vierges folles et sages celles qui sont restées n'étaient-elles pas vierges est-ce qu'elles étaient vierges oui ou non est-ce que c'était compromis non mais qu'est-ce qu'ils avaient fait pour avoir manqué un peu de vigilance c'est pour vous dire mes frères faites attention une des manières de vous mettre à l'abri et d'assurer votre salut c'est de croître spirituellement quand tu deviens un adulte tu as les deux pieds en Christ tu sais distinguer les biens du mal tu sais mais tant que tu ne mûris pas attention il y a une alarme fais attention nous devons grandir aussi pour faire avancer l'oeuvre de Dieu pour faire l'oeuvre de Dieu un enfant a besoin de grandir pour ne plus rester sous la charge des autres parce que lui aussi doit prendre soin des autres toi depuis que tu demandes qu'on te suive tu as déjà suivi combien de gens tu as déjà assisté combien de gens tu as un appel à l'assistance tu as déjà assisté combien de gens je me rappelle nouvellement nés dans la foi mes aînés me disaient toujours une des meilleures manières de grandir prêche aussi le Seigneur gagne des âmes encadre-les tu vas voir et frère j'ai commencé à le faire par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu c'est pourquoi moi aujourd'hui dans la foi chrétienne la plupart de mes amis de ma génération ce sont mes aînés j'ai très très vite grandi je me retrouve parmi les plus âgés j'ai toujours des amis qui sont plus âgés que moi mais ce sont mes amis Alléluia Alléluia Dieu m'a fait grâce de me convertir très tôt mais très tôt on m'avait enseigné ça j'ai appris qu'il faut gagner des âmes il faut maintenant je vais m'inquiéter chaque fois que j'ai ces âmes pour les encadrer je dois aller lire la Bible parce qu'il faut que je leur dise et comme je vais me tenir devant je vais leur dire est-ce que tu as médité moi-même je dois me rassurer que j'ai médité frère ça fait grandir je vous dis la vérité commencez à encadrer des gens allez former vous allez voir comment vous allez croître ça donne un sens des responsabilités très poussées quelqu'un peut dire amen nous devons aussi grandir pour que nous apprenions à combattre spirituellement un enfant ne peut pas faire face à l'adversité lorsqu'il y a des vrais problèmes d'adversité il ne sera pas capable mais quand tu as mûri tu deviens utile tu peux être capable de te battre vrai ou faux vrai ou faux des fois nous voyons ça quand un voleur ou un bandit entre à la maison tu vois un fils de la maison qui a grandi mais tu t'étonnes j'ai un de mes petits mes frères à peine il avait je ne sais pas moi 15 ans mais c'était un grand d'ailleurs qui faisait peur les gens lui donnaient toujours plus mais 15 ans seulement et les gens avaient peur quand quelqu'un veut jouer dans chez eux la famille il menace tu vois les gens se rangent mais il n'a que 15 ans quand on grandit on devient utile alléluia on devient utile combien je prie que nous grandissions pour faire l'oeuvre de Dieu en ce lieu dites amen dites amen ainsi on doit croître on doit grandir et l'outil par excellence pour grandir c'est d'abord la parole de Dieu le Saint-Esprit est la parole de Dieu le Saint-Esprit est la parole de Dieu la Bible dit dans Romains 8-26 les mêmes aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse il nous aide il nous assiste il est une aide et puis la parole de Dieu la parole Matthieu 4-4 l'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu la base de l'alimentation d'un chrétien c'est la parole de Dieu bien aimé si tu n'as pas de vie avec la parole tu n'auras pas de croissance équilibrée tu ne grandiras pas tous tels que nous sommes là physiquement parlant nous mangeons pour grandir vrai ou faux ? oui ? on a l'impression que c'est comme si tu es un être céleste mais il y a un être célèbre il faut filmer quand tu manges ça peut être terrible il faut sentir qu'il faut sentir qu'il faut et puis c'est un grand gars qui grandit alléluia ? oui ? spirituellement il faut grandir et pour grandir il ne suffit pas de prier pour grandir est-ce que vous avez le rapport physiquement ? hein ? pourquoi la physiquement ? Seigneur je suis un genou 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 Seigneur je suis un genou je suis un genou je suis un genou on va te dire mange n'est-ce pas ? mange pour grandir il faut faire quoi ? il faut manger et il faut manger équilibré parce qu'il y a des gens qui ne mangent qu'une chose vitamine A A A A A A A A vous savez que triomphe 21 est une bénédiction parce que on a un problème avec quoi ? tu sais ça ? les légumes ça nous donne le fer dans le corps c'est bien pour les autres dites Amen les jeunes gens n'aiment pas manger les légumes mais nous qui avons un certain âge on connait les secrets de mes soudes et tu vois dans certaines églises on chante oh lélongan lélo matembe lélo bi n'a coli a soso la soso n'a matembe matembe écoute ça mieux je te dis la vérité Amen Amen c'est vrai donc la croissance dépend et très liée à quoi ? au manger à la nourriture alors dis-moi quel est ton niveau d'alimentation dans la parole de Dieu je te dirai comment tu grandiras vous savez je bénis Dieu quand je vois des frères ici des jeunes gens ici qui sont des dévoreurs de la parole de Dieu frère ne soyez pas étonné ne soyez pas étonné demain vous allez les voir loin parce que c'est le secret ils répondent à cela nous nous aimons toujours des choses magiques il n'y a pas de magie ça répond à ça il faut manger pour grandir tu n'as pas besoin d'un coup de bâton magique pour donner au cola non c'est pas vrai il faut manger la parole de Dieu doit être la base de notre alimentation spirituelle est-ce qu'on peut dire Amen je vais aller rapidement notre temps avance troisièmement l'ultime de la vie chrétienne c'est quoi Alléluia j'ai annoncé ça le matin c'est quoi vivre comme un ambassadeur du Christ 2 Corinthiens 5 20 nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous-mêmes nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu écoutez nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ Amen un ambassadeur c'est qui ? c'est une personne désignée pour représenter un pays quelconque dans un pays étranger être un ambassadeur noté ce n'est pas un titre c'est une fonction nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ on n'a pas dit nous portons les titres d'ambassadeur nous faisons fonction c'est-à-dire nous fonctionnons comme ambassadeur alors j'ai une question pour toi ce soir est-ce que tu fonctionnes comme ambassadeur ? est-ce que tu fonctionnes comme ambassadeur ? partout où tu es un véritable chrétien ne vit pas pour lui-même il vit pour son Dieu c'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5.15 5.15 2 Corinthiens 5.15 il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui c'est ça l'essentiel de la vie chrétienne bien aimé si tu ne vis pas pour Christ tu ne mérites pas d'être appelé chrétien dis à mère tu ne vis pas pour Christ tu ne mérites pas d'être appelé chrétien aujourd'hui la plupart des gens vivent pour eux-mêmes tu vas voir la plupart des gens c'est eux-mêmes c'est leur propre vie il fait tout ce qu'il fait pour son travail pour sa vie de demain pour sa famille pour ses enfants mais jamais pour Dieu on a trop des gens comme ça or Jésus a dit Matthieu chapitre 14 le verset non 16 le verset 24 Matthieu 16.24 Jésus a dit clairement si quelqu'un veut me suivre qu'il fasse quoi qu'il renonce à lui-même la version française courante dit qu'il cesse de penser à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse quoi qu'il me suive mes frères l'égocentrisme tue la vie chrétienne centrer sa vie sur soi tue la vie chrétienne quand tu regardes à tes intérêts plutôt qu'à regarder aux intérêts de Dieu sache que tu n'es pas un vrai ambassadeur quand un ambassadeur est envoyé en mission diplomatique si vous connaissez ces milieux là vous savez qu'un ambassadeur c'est quelqu'un qui a un gouvernement délègue c'est une personne qui va représenter son pays et il n'est pas dans ce pays là à titre personnel mais il y va comme représentant des intérêts de son pays qui l'envoient n'est-ce pas vrai et à ce titre là il ne peut pas émettre ses propres opinions jamais imaginez un ambassadeur qui souscrit pour des dons à donner dans un pays sans que son pays d'origine soit au courant il sera démis tout de suite de ses fonctions nous allons promettre aux gens des choses que Dieu n'a pas dit nous allons dire aux gens des choses que Dieu n'a pas dit nous perdons la fonction automatiquement vous voyez on ne peut pas faire des choses selon nous l'ambassadeur n'agit qu'au nom de son pays d'origine ainsi donc un ambassadeur doit continuellement être en communication avec son gouvernement afin de s'assurer de bien saisir la politique de son gouvernement quant au pays où il est de la même manière la parole de Dieu nous appelle ambassadeur donc nous devons nous référer à Dieu nous devons nous référer à sa parole constamment devant telle situation que dit la parole de Dieu aujourd'hui nous sapons la parole de Dieu pour un rien quand il s'agit de nous marier nous regardons nos intérêts le monsieur est païen il n'est pas converti que dit la Bible qu'est dit la Bible que peuvent avoir en commun un croyant et un incroyant cette parole est dure mais c'est la parole de Dieu frère nous ne nous empêcherons pas de dire la vérité même si elle est dure Jésus d'ailleurs les gens l'ont quitté parce que la parole qu'il proclamait était dure vous n'avez jamais lu ça les gens l'ont quitté on dit quand Jésus dit cette parole il dit cette parole est de Dieu nous ne voulons pas nous plier à ce que Dieu dit vous êtes copains copines dans le monde vous voulez amener ça en Christ ça ne se passe pas comme ça il faut tout casser il faut laisser à Dieu qui te dit que ta copine là où ton copain que tu avais dans le monde va t'accompagner et si Dieu a un programme pour toi de devenir son serviteur ou ministre quelque part Dieu sait que la femme qui doit t'accompagner ce n'est pas la copine que tu t'es choisie pour tes plaisirs à toi est-ce que vous me comprenez jeunes gens ne jouez pas avec la destinée ne jouez pas avec la destinée on peut se détourner de ses responsabilités aujourd'hui mais il est impossible de fuir les conséquences est-ce que vous me comprenez quand tu tombes malade tu attrapes le palud ou la malaria il y a des gens il y a des gens à ce moment parce que tu t'es un peu bien senti ou bien tu prends la cure n'importe comment mais il va arriver un jour frère il y a des gens 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 conséquence c'est quoi ? est-ce que prends tes responsabilités pendant qu'il est temps est-ce que tu me comprends ? apprenons à tuer le ego tuons cette tendance là à mettre d'abord nos intérêts en premier ah non c'est que j'aime c'est que je veux c'est ça la vie chrétienne la vie chrétienne c'est justement une vie où qui consiste uniquement à faire la joie de notre Seigneur pas de rechercher la nôtre sachez que dans la marche avec Dieu il y a des moments où Dieu va te demander des choses juste pour te tester à Abraham il a demandé Isaac vous pensez que donner un fils c'est facile j'aime un serviteur de Dieu qui dit toujours c'est pourquoi je respecte Abraham je respecte Abraham c'est pas de la blague c'est pour vous dire que ça ne sera pas facile mais Abraham l'a fait il est allé et quand même il voulait tuer Dieu a dit laisse pour moi tu l'as déjà fait Abraham tu m'as montré maintenant je sais que tu me crains Alléluia Dieu veut nous amener sur ce terrain là est-ce qu'il y a une chose que tu aimes beaucoup plus que Dieu sache que cette chose là il y a un jour Dieu va te la demander ou alors il va te la prendre s'il t'aime dites Amen dites Amen il va te la prendre s'il t'aime tu es trop attaché mon boulot mon boulot ah c'est lui qui t'a donné ce boulot là ah bon ton boulot te prend plus de temps que moi tu n'as pas de temps pour que moi attends je vais t'éprouver c'est là que l'homme revient la tête basse frère au moins tu es aux arabes tu es maîtrisé je vous dis la vérité le maître c'est lui c'est vrai tel que nous sommes ici personne ne peut taper ou ne peut parier en disant c'est pourquoi nous avons tout intérêt à faire sa joie je ne sais pas si vous me comprenez mes frères nous avons tout intérêt à faire sa joie tuons l'égoïsme l'ambassadeur ne pense pas à lui-même je suis je suis sidéré la vie chrétienne qu'on mène aujourd'hui n'est pas une vie juste tout comme on se sert de Dieu on ne sert plus Dieu on utilise Dieu tu es maîtrisé tu es maîtrisé tu es maîtrisé boni boni est comique ou comique au bima il y a un homme spécial mais papa tout ce que tu as tu l'as reçu tu l'as reçu c'est lui qui a donné là il peut aussi éteindre ça et tu es foutu il y a un homme qui a été fait parce qu'il faut à tout prix il faut il faut il faut tu es maîtrisé oh non Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit c'était comme on n'en a jamais vu Dieu m'a dit Dieu m'a dit nous sommes partout frère je suis entré dans cette réunion j'ai 85 prophéties c'est de l'aventure c'est de l'aventure est-ce que Dieu t'a dit ça pourquoi je fais ça non pour créer la sensation pour créer la sensation il y a un frère qui me disait serviteur de Dieu de son état on m'a dit je suis un homme je suis un homme il faut un esprit il faut un esprit esprit je suis un homme je suis un homme esprit papa pour nous faire agréer des dieux nous n'avons pas besoin d'être extraordinaires sois toi Dieu t'aime comme ça amen amen pourquoi tu veux comment on est là-bas suis-je plus élevé que vous plus important aux yeux de Dieu que vous parce que je suis votre pasteur non frère non il ne faut pas que de telles pensées passent par nous nous devons comprendre que tout ce que nous sommes nous le sommes par la grâce de Dieu c'est la grâce c'est la grâce tout ce qu'on a on l'a reçu tu prophétises c'est Dieu qui t'a donné ça c'est de l'enfance c'est un enfant qui parle il ne comprend pas frère nous nous sommes engagés sur une voie nous devons aller jusqu'au bout amen ne nous trompons pas nous-mêmes sois un ambassadeur d'autres vivent pour l'argent pour l'argent pour les gains matériels pour les possessions si vous le voyez attaché à quelqu'un c'est parce qu'il a des intérêts des gains matériels vous le voyez venir à l'église c'est parce que ces temps-là il a vraiment besoin abondir parce que il y a vraiment la recherche à nous il y a pas de vraie relation savez-vous qu'il y a des gens dans ce monde par exemple dans la vie enfant ou épouse ou qui que ce soit quand vous le voyez changer de langage il est tout gentil ça signifie que ça cache quelque chose derrière j'ai vu des maris comme ça quand sa femme commence à lui envoyer des messages chérie je t'aime je pense à ton dis-moi ce que tu veux arrête de tourner tourner tu vois un enfant papa il n'y a pas plus beau que toi papa tu es élégant moi il n'y a pas un beau moi qui est des kermesses donc ce n'est pas papa qui le veut c'est l'argent des papas qui le veut la même chose des fois nous pensons faire des douziages Jésus 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 je t'ai occulte tu vois j'ai parti ma triomphe inter maintenant en contrepartie pense aussi à moi qui vous a dit que ça se passe comme ça il n'y a pas de marchandage avec Jésus que ton coeur soit vrai devant le Seigneur Amen 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 il y en a qui vivent pour les plaisirs du monde ils sont tout le temps dans les plaisirs leur vie n'est qu'amusement leur vie n'est qu'amusement loisir amusement mais ils n'ont pas les temps pour Dieu je le disais hier ici si c'était un match de V-Club ce soir même malgré la petite pluie au Mouna Moutouna Mboula Azopo la Navarre allez-y les Léopards allez-y les Léopards mais l'église ah Papa Tolè vous savez j'aimerais vous dire la vérité il y a des choses qui ne sont pas normales si aujourd'hui dimanche nous avons réunion et que les gens disaient ah demain c'est un jour de travail alors demain on ne saura pas venir prier parce que il faut qu'on se repose pour aller au boulot tout le monde allait comprendre mais frère demain c'est férié mais regarde il y en a qui ne sont pas venus vous pensez que tout ce qui ne sont pas venus ne sont pas seulement venus parce qu'il y a une bonne raison le vrai problème c'est quoi c'est la compréhension on est encore enfant on ne saisit pas on ne comprend pas la portée de ces choses on ne peut pas vouloir une chose et son contraire ce n'est pas possible tu veux que Dieu marche avec toi pendant l'année mais regarde comment toi-même tu bafous ce programme des fois nous prétendons à des choses je veux voir la gloire de Dieu je veux voir la gloire de Dieu ça m'est la hâte papa il est la théâtre je rejoins les présidents de l'Assemblée Nationale ils sont voisins ils sont la voisins ils sont la théâtre et ils sont la vie oui ils ont mon réseau ça a chaud cette année vraiment on va voir Dieu qui va voir Dieu sans respecter les principes de Dieu qui notre problème c'est qu'on ne paye pas les prix nous sommes comme la cigale pendant tout l'été on chante encore nous sommes dans les pays de la musique et de la danse on chante on danse l'autre là-bas amasse l'autre là-bas amasse l'autre amasse et puis quand les temps de la moisson arrivent l'autre n'a rien frère la vie c'est comme un cycle perpétuel qui tourne j'étais avec un jeune frère aujourd'hui on roulait avec lui je lui ai dit frère tu vois tout ce qu'on enseigne à l'église il faut pratiquer ça il faut pratiquer je dis parce que si tu ne fais pas ça dans les années qui viennent les autres qui auront pratiqué vivront les évidences toi tu deviendras aigri et c'est vrai vous savez quand vous avez été tous avec des amis sur les mêmes pieds d'égalité ainsi de suite mais l'autre a tellement intériorisé les choses de Dieu qu'il a évolué il est allé plus loin il est à des années lumière de toi frère ça crée des complexes après quand tu verras tout le monde l'apprécie tout le monde l'apprécie c'est pas vrai c'est vrai ou faux pour avoir l'argent dans la vie dans la vie frère franchement ce sont des bêtises nous croyons à des histoires comme ça des chimères parce que c'est l'aigreur quand dans la vie c'est un aigri c'est un aigri on s'y stèle je sais si il y a un des fêtes je sais si papa c'est un aigri un cultiste il y a une chance il y a une science la science science le monde l'apprécie c'est un éducation c'est un aigri c'est un aigri c'est un aigri Alléluia Alléluia Sois un ambassadeur pour Christ Représente Christ Bas-toi pour les intérêts de Christ Partout où tu es Démontre que tu ne vis pas pour toi-même Mais tu vis pour le Seigneur Tu vis pour les intérêts du Seigneur Est-ce que tu peux dire Amen Oh, dit Amen très fort Quatrièmement, l'ultime de la vie chrétienne C'est la transformation des vies pour Dieu La transformation des vies pour Dieu Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 Allez, faites De toutes les nations Des disciples Autrement dit, allez Transformer des nations En disciples Nous avons les mandats de transformer Le monde autour de nous Nous avons ces mandats là Et nous devons l'exercer Dans la vie chrétienne sans ça C'est impossible mes frères Impossible Tu dois partout où tu te trouves Avoir cette mentalité là J'ai la mission de transformer des vies J'ai la mission de transformer des vies J'ai la mission de transformer des vies Mes frères Regardez le monde C'est ce qu'il devient Batou Bazam au Sikai Anzambé Il y a des gens Inimaginables Des fois toi tu es dans l'église Tu es assis là Tu viens chercher Dieu Tu viens prier Mais il y a des choses Si on te raconte Tu peux te dire Un être humain peut faire des choses comme ça Peut faire des choses comme ça Alléluia Tu t'étonnes Et nous Dieu nous a placés sur la terre Comme des sels de la terre Les premiers chrétiens avaient compris ça Ils ne se donnaient pas à gauche à droite À autre chose Leur mission c'était De transformer leur monde Et laissez moi vous dire J'ai eu la grâce aux études De faire un cours qu'on appelle L'expansion mondiale du christianisme C'est à dire c'est l'histoire De comment l'évangile s'est rependu Depuis le premier siècle À Jérusalem Jusqu'à nos jours Comment l'évangile est entré dans nos pays En Afrique En Europe En Occident Et même vous avez des nations Ici en RDC Comment l'évangile est venu Comment l'évangile est entré au Ghana Comment l'évangile est entré dans les différents pays de ce monde Mes frères je vous assure C'est incroyable De voir comment Des simples personnes Qui n'avaient pas de titre Qui n'étaient pas officiellement reconnues Comme apôtres Ou reconnues comme prophètes Ou pasteurs C'était des simples chrétiens Qui avaient le fardeau D'aller faire connaître Jésus Aux gens qui ne le connaissaient pas Et ils ont payé cela À prix de leur vie Beaucoup sont venus en Afrique Sans l'avoir exploré Des gens comme les David Livingstone Il est mort de la malaria Il ne savait pas qu'il y avait des moustiques Qui tuaient ici Des moustiques l'ont piqué mes frères Il a attrapé la malaria Il est resté Il a appris le Kikongo Il a essayé de commencer à enseigner aux gens La parole de Dieu Jusqu'à ce qu'il est mort Sur la terre des missions Nous avons une responsabilité Des fois toi tu vas penser Que non il faut seulement Que je sois serviteur de Dieu Aller implanter Non La mission des temps de la fin Ne dépendra pas forcément Des gens qu'on va prendre À temps plein pour envoyer Non Ça va se faire comme dans acte 8 Lisons acte 8 rapidement Lisons acte 8 Non acte 11 Acte 11 s'il vous plaît Nous lisons à partir du verset 19 La Bible dit Ceux qui avaient été dispersés Par la persécution Survenus à l'occasion des tiennes Allèrent jusqu'en Phénicie Ils allèrent jusqu'où ? En Phénicie Dans l'île de Chypre Et Antioche Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Annonçant la parole seulement aux juifs Il eut cependant parmi eux Quelques hommes de Chypre et de Sirène Qui étaient venus à Antioche S'adressèrent aussi aux grecs Et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus La main du Seigneur était avec eux Et un grand nombre de personnes Crurent se convertir au Seigneur Le bruit en parvint aux oreilles Des membres de l'église de Jérusalem Ils envoyèrent Barnabas jusqu'en Antioche Lorsqu'ils furent arrivés Et qu'il eut vu la grâce de Dieu Il s'en réjouit Et il les exhorta A tous Tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur Car C'était un homme de bien Plein d'esprit saint Et de foi Et une foule assez nombreuse S'est joignée au Seigneur Vous voyez ? Barnabas s'est rendu ensuite à Tars Pour chercher Saul Et l'ayant trouvé Il l'aménait à Antioche Pendant toute une année Ils se réunirent aux assemblées de l'église Et ils enseignèrent beaucoup de personnes C'est fut à Antioche Que pour la première fois Les disciples furent appelés chrétiens Est-ce qu'on peut dire amen ? Remarquez très bien C'est ces versets que nous avons lus au début Pour parler de la vie chrétienne On les a appelés chrétiens Dans quelle société ? Dans une société qu'ils ont impacté Amen Je veux que tu comprennes Que transformer des vies Ne va pas se faire Par une mission spéciale Aujourd'hui les gens veulent des ordinations Soutane Colpastora Des képis Je ne sais des cannes Non Je ne vois pas les apôtres Avoir fait des choses comme ça Frère Vous pouvez faire la mission Dans votre vie de tous les jours Au milieu où tu travailles Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ Tu peux commencer à partager la parole de Dieu Avec un collègue de service Tu peux commencer à parler avec un ami Nous étions élèves Nous avons prêché l'évangile à l'école Dans ton école Tu peux commencer à influencer C'est ça aussi la mission Dieu permet que tu voyages Tu es parti Peut-être comme un réfugié économique Mais tu arrives dans ce pays là-bas Tu arrives Tu as Jésus Sois le sel Commence à influencer ton environnement C'est ça un chrétien Un chrétien ne peut pas être là Il dit Mais non J'attends C'est comme une fois Je parlais avec un enfant de Dieu Qui est allé quelque part Dans des îles Quelque part En Occident Nous causions avec lui Sur internet et tout Je lui dis Mais là où tu es Est-ce que tu as une église Il n'y a aucune église Les gens ne connaissent pas J'ai dit Mais commence Tu peux commencer une petite cellule Tu peux commencer à parler Là une, deux, trois Puis il me dit Ah pasteur les blancs J'ai dit Mais les blancs Jésus est mort pour eux Jésus a donné sa vie pour Ce que tu ne sais pas C'est que nous avons ce mandat là Dieu nous a donné la force Et la puissance pour ça C'est quand tu commences C'est pourquoi frère On peut tout dire J'ai béni le Seigneur Pour notre pasteur du Mans Ses frères étaient ici Quand nous avions commencé L'église à Limba Il était là Il a chanté à la chorale C'était un modérateur Et puis Quelques années plus tard Il est parti Il est arrivé là-bas Il a commencé à influencer les gens Il a une capacité De rassembler des gens Frères Incroyable Notre église de la France C'est une église Multiculturelle On a plusieurs nationalités Dans cette église Mais ce frère là N'est pas parti avec un mandat Quand il est arrivé Il a commencé Il m'a dit Pasteur Le chant est de ce côté A blanchi Je n'ai besoin Que de votre autorisation Il est parti Comme un simple frère Il a commencé A rassembler des gens Et quelques temps Après je suis parti J'ai vu le travail J'ai reconnu ça J'ai dit Mais c'est ça La mission Je veux que vous compreniez Frère Il ne va pas y avoir Un coup de sifflet Des fanfares Qui vont jouer Des sons Des trompettes Qui vont annoncer Maintenant commence Tu dois déjà commencer Là où tu es Diamène très fort L'ultime de la vie chrétienne Fait quoi ? Apporte des transformations Des vies Que Dieu bénisse Toutes ces personnes là Qui comprennent ces choses Qui gagnent leurs amis Qui gagnent leurs camarades Et un peu de pitié Pour ces gens là Qui ne connaissent pas le Seigneur Qui vivent une vie misérable Qui ont besoin de Christ Nous ne pensons pas à cela Frère Vous connaissez la misère Qui a manqué Jésus Vous la connaissez non ? On est tellement chrétien Depuis longtemps Qu'on a oublié ces choses Ça c'est l'ultime De la vie chrétienne Un chrétien Qui ne travaille pas La transformation des vies Passe à côté De l'essentiel Dans sa vie chrétienne Et puis enfin Il y a La préparation A l'éternité Dis Amen La préparation A l'éternité Es-tu prêt Pour l'éternité ? Es-tu prêt ? La façon Dont tu vis Aujourd'hui Détermine Où tu finiras Ta course Frère un jour Ta course Va s'arrêter Un jour Ça viendra Des fois nous sommes là Nous sentons tous Bonne année Bonne année Une bonne année 2023 Soit mieux Que 2022 C'est vrai C'est ce que nous souhaitons Mais d'autres aussi Pendant qu'ils célèbrent Cette année C'est l'année De leur décès C'est la vérité Ça peut l'être pour toi Ça peut l'être pour moi Mais je l'ai toujours dit La mort n'est pas une tragédie Le plus important C'est de comprendre Sa mission Sur la terre De l'accomplir Et d'achever sa course Amen Amen Dans 2 Timothée 4 6 à 8 Paul dit Car pour moi Je sers des libations Et les moments De mon départ approchent Écoutez-le J'ai combattu Le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Désormais La couronne de justice M'est réservée Le Seigneur Le juste juge Me la donnera Dans ces jours-là Non seulement à moi Mais encore A tous ceux qui auront Aimé son avènement Tous ceux qui auront Aimé son avènement Paul arrive à la vie Il sent que bientôt Il part Et il dit Je sais que j'ai combattu Est-ce que nous pouvons dire ça ? Est-ce que chacun de nous Peut dire ça Réellement ? J'ai accompli Tout ce que Dieu M'a demandé de faire Dans la manière Dont nous sommeillons Dans la manière Dont nous croisons les bras Nous sommes là A ne rien faire Il y a une éternité Qui nous attend Je l'ai dit en semaine Je les répète Le point de départ De la vie chrétienne C'est la conversion Par la nouvelle naissance Mais il y a un point d'arrivée Le point d'arrivée C'est l'entrée Dans l'éternité Quelqu'un peut dire Amen C'est pourquoi Quoi que nous fassions Nous fassions Pardon On est en train de servir On est en train de jouer Notre rôle d'ambassade On est en train de faire ceci Ne perdons jamais des vues Il y a une éternité à gagner Qu'en train de servir C'est vrai tu sais Mais n'est tes pères Pas dans le service N'oublie pas Qu'il y a une éternité à gagner Dans tes choix Que tu fais dans la vie N'oublie pas Qu'il y a une éternité à gagner Je le disais toujours Des fois nous les chrétiens Nous sommes trop dans la routine On est tellement habitués Aux choses de Dieu Qu'on commence à croire Que les choses de Dieu C'est née C'est seulement comme ça Non mes frères Si nous ne faisons pas attention Nous pouvons avoir été Pendant toute notre vie A l'église Mais nous finissons Notre éternité en enfer Ou alors Tu n'es pas allé en enfer Mais tu as raté l'enlèvement Est-ce que vous savez Qu'après l'enlèvement Il y aura des Entre guillemets Ceux qui s'appelaient chrétiens Qui resteront sur la terre Hein Oui Et à vous qui allez rester Lorsque nous nous partirons Je vous donne un conseil Achetez des jeans Amen Parce que les habits en tissu Vont suiser Et pour acheter Il faudra la marque de la bête Donc il faudra acheter utilitaire Les jeans font longtemps Donc souvenez-vous de ça Si l'enlèvement arrive Et que tu es resté Tu dis les pastors Nous avaient dit Faut acheter des jeans Des habits lourds là Faut acheter ça Une fois pour toutes Tu gardes à la maison Tout ça C'est pour te dire Il y a possibilité De rater l'enlèvement Si tu ne fais pas attention Les vierges folles Et tes vierges frères Et tes vierges Elles ne s'étaient pas compromises Elles n'avaient pas pris d'autre Mais un peu de sommeil Elles ont oublié L'époux est venu La trompette a sonné Trop tard J'espère que cela ne sera pas notre cas Quel bonheur ça sera On entre au ciel comme ça Je regarde à gauche Je vois Vini Je regarde Je vois Elie Je regarde Je regarde Je vois tous les frères De la foi triomphante Je vois Eric Je vois Sarah Je vois Jordan Je regarde Je vois toute la chorale Il faut finir sa vie au ciel Dieu ne t'a pas destiné à l'enfer Dieu t'a destiné à l'éternité Voilà l'ultime de la vie chrétienne Cinq choses La relation avec Dieu N'est-ce pas ? Soigne-la Entretiens-la Deuxième chose Quoi ? La connaissance Grandir dans la connaissance Et la ressemblance de Christ Trois Vi comme un ambassadeur Oublie tes propres intérêts Mets les intérêts de Dieu en avant Quatre La transformation des vies Travaille à cela Donne-y ton cœur Et cinq Mi colonios Mi lenghela Mi lenghela Que Dieu nous bénisse tous Nous allons baisser nos têtes Nos regards Est-ce qu'on peut se lever ? Est-ce qu'on peut Tu viens relever le feu Tu le prends dans tes bras Qu'on soit sincère Lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui Ils ressemblent vraiment Aux chrétiens de la Bible Ou ils ressemblent au monde Tant que tu n'iras pas au-delà Rien à signaler Tu verras dix ans Sous-titrage ST' 501